Je m'appelle Ana Rojas, je suis cette année à terre à Sergipari Université, dans le département Langues et études internationales. Je me spécialise plutôt en lettres et civilisations espagnoles contemporaines, notamment la question de l'exil espagnol républicain. Mais finalement, mes recherches sont aussi transversales, car je m'intéresse à la question de l'édition, aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine. Ma thèse relève plutôt de l'histoire culturelle. Elle s'intitule « Les éditions Lossada, 1938-1975, un impératif de liberté ». J'ai soutenu très récemment, il y a moins de deux mois, donc en décembre 2021. J'ai réalisé cette thèse sous la direction de Solida Calandei à l'Université Paris-Montaire. Merci beaucoup, Ana, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Mais effectivement, je pense qu'il sera d'autant plus riche que votre soutenance est toute fraîche dans les mémoires, on va dire. Alors, pour commencer cet entretien, je vais vous poser la première question. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, c'est-à-dire une licence, un master et ensuite le doctorat, ou d'un parcours plus singulier ? Oui, j'ai un parcours relativement traditionnel. J'ai fait d'abord une classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré l'UNS de Lyon où j'ai fait mon master. J'ai passé l'agrégation d'Espagnol et avant de commencer la thèse, j'ai pris une année blanche, une année de césure. Mais du reste, c'est plutôt un parcours classique, je pense. Et est-ce que cette année de césure a servi à faire des recherches à l'international, constituer des corpus ? C'est une année que j'ai passée en Argentine et je voulais prendre un peu de recul, déjà savoir si je voulais faire une thèse ou non. Et c'est vraiment cette année-là qui m'a permis de définir le sujet de recherche. J'étais en Argentine, j'étais sur le terrain en quelque sorte. Donc voilà, c'était une année de maturation pour le sujet de recherche, vraiment. Et donc avant cette année de césure et pour comprendre comment s'est construit justement, à part ce voyage en Argentine, votre sujet de thèse, est-ce que vous pouvez rappeler les sujets de mémoire de vos masters ? Oui, alors mon sujet de M1, c'était très littéraire, ça portait sur la poésie de l'exime de Raphaël Alberti. Et donc dans ce sens-là, je m'intéressais déjà un petit peu à l'Argentine, à sa période d'Argentine. D'ailleurs, j'avais pu réaliser un échange universitaire dans une université argentine, donc c'était un premier contact. Et ensuite, le mémoire de M2, déjà c'était un petit peu plus orienté civilisationnel, on va dire, puisque je m'intéressais à la question de l'intégration des exilés républicains espagnols dans la société d'accueil, principalement en Argentine, et à la question des revues culturelles dans lesquelles ils se sont intégrés. Donc on comprend déjà comment votre lien avec l'Argentine s'est construit dès le début. Et justement, mis à part peut-être ce voyage en Argentine, ou si c'est celui-ci, quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse ? Eh bien, donc il y a eu cette année de césure en Argentine, où je me rendais très souvent dans la librairie Losada, et donc Losada, la maison d'édition sur laquelle je travaille. Et c'est là vraiment que tout s'est construit dans ma tête, que j'ai eu de plus en plus de curiosité envers cette maison d'édition. Et le deuxième élément déclencheur, c'est peut-être la curiosité en lui-même, puisque quand j'ai voulu en savoir plus sur cette maison d'édition, j'ai réalisé qu'il y avait une lacune, à mon sens, dans la recherche, et c'est ce que j'ai voulu combler par ma recherche. Donc c'est vraiment en tant que lectrice, d'abord, que vous êtes entrée dans cette maison d'édition ? Oui, oui, oui. Et qu'après, c'est la chercheuse qui a pris le pas, on va dire, sur ça. Voilà, qui a pris le relais pour développer un peu tout ça, oui. Très bien. Et justement, vous pouvez peut-être nous parler un peu plus de ces éditions Losada, avant de nous dire en quelques phrases ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse, vous parliez d'une lacune sur cette maison d'édition, et sur, en fait, quelle a été votre thèse ? Alors, les éditions Losada, c'est une maison d'édition qui était prépondérante en Argentine, et même dans le reste de l'Amérique latine, dans les années 40, 50, ensuite un peu moins, mais c'est une maison d'édition formidable, puisqu'elle existe encore de nos jours, donc vraiment une longévité assez remarquable. Et donc, malgré cette importance, il n'y avait pas de travaux monographiques qui consacraient aux éditions Losada. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un travail global, un travail d'ensemble, pour aborder divers aspects de cette maison d'édition. Elle m'intéressait au départ parce qu'elle a été fondée, donc en Argentine, mais par des exilés républicains espagnols, et des Espagnols, pas vraiment exilés, mais d'affinités républicaines, on va dire. Donc ça, c'était le point de départ de ma réflexion, travailler sur cette maison d'édition, son développement, les raisons qui ont motivé sa création, et les raisons principales étaient vraiment de publier ce qui était censuré en Espagne. Les auteurs censurés en Espagne pouvaient être édités en Argentine. Donc moi, j'ai trouvé ça fantastique, et c'est sur ça que je me suis penchée. Après, ce que j'ai cherché à démontrer, il y avait plusieurs axes, disons. Donc déjà, j'ai travaillé sur le côté novateur, moderne de la maison d'édition, dans l'Amérique latine des années 40-50. Et puis, j'ai réfléchi aussi aux questions plus liées à l'identité, et notamment l'identité républicaine. Donc j'ai voulu montrer comment, par les choix d'édition, cette maison-là en particulier, qui d'ailleurs était surnommée la maison d'édition des exilés, comment elle a cherché à défendre une identité républicaine espagnole, par ses choix de publication, les choix d'auteur, les choix de texte, les choix d'illustrateur, même de traducteur. Donc ça, c'était un point important pour moi. D'ailleurs, dans ma thèse, je parle vraiment d'un canon littéraire républicain, donc une défense d'une identité à travers des choix de publication. Et je me suis intéressée aussi au rapport, au lien entre les intellectuels espagnols et les intellectuels latino-américains. Et j'ai vu un peu l'OSADA comme un point de rencontre entre ces deux univers-là. J'essayais de démontrer que les éditions l'OSADA sont quelque part un jalon dans l'histoire des relations entre Amérique latine et Espagne, un jalon à partir duquel il y a peut-être une participation à une identité commune, une identité hispano-américaine, qui, à mon sens, est aussi défendue par le projet éditorial de l'OSADA. Donc voilà, ça, c'est un peu les différentes perspectives que j'ai prises dans cette thèse. Les grandes lignes de votre réflexion. Et une question de curiosité, les éditions l'OSADA que vous avez découvertes par vos voyages en Argentine, qu'est-ce qu'il en reste de cette naissance avec ces publications censurées, ce sentiment de défense des républicains et des exilés ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Oui, il en reste quelque chose. De nos jours, c'est maintenant un peu un argument de vente, un argument commercial pour essayer de continuer à faire vivre la maison d'édition. Et je me rappelle quand j'allais dans la librairie l'OSADA avant même de commencer la thèse pour réfléchir un peu à l'orientation que je pourrais donner au sujet. Il y a un article de presse qui est épinglé au mur de la librairie qui dit l'OSADA, la voz de los exiliados, quelque chose comme ça. Et donc, je me disais c'est quelque chose qui est vraiment encore présent pour les personnes qui travaillent et pour le président actuel de l'OSADA. Ça reste un argument important. Oui, un argument de vente aussi, j'imagine. Et donc, justement, je pense que dans vos voyages, vous avez dû faire des rencontres. Vous parliez d'un directeur de la maison d'édition, des gens qui y travaillent peut-être encore actuellement. Et donc, ma question était de vous demander, mis à part votre directrice de thèse, quelqu'un a-t-il joué, quelqu'un ou plusieurs personnes, a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de votre thèse ? Alors, il y a eu les personnalités que j'ai rencontrées là-bas et qui appartiennent à l'OSADA et notamment cette dame, Mabel Péremarty, qui était la secrétaire personnelle de Gonzalo LOSADA, fondateur de la maison d'édition, et qui, elle, travaille toujours, travaille toujours là-bas. Donc, c'était vraiment, elle, c'était un trait d'union entre mes recherches dans le présent et ses souvenirs sur l'époque des éditions l'OSADA. Alors, elle, elle est arrivée dans les années 50, donc elle pouvait me parler des années 50, 60, 70. J'ai rencontré le président actuel des éditions l'OSADA aussi. Donc, ça, c'était un moment important pour moi. Et sinon, il y a un chercheur à Madrid qui m'a vraiment énormément aidée dans mes recherches, qui m'a donné le coup de pouce pour approfondir ce domaine-là, c'est Fernando Larras qui travaille à l'Université d'Alcala en Espagne. Et c'est lui qui m'a encouragée, qui m'a motivée, c'est lui qui m'a donné les premières ressources matérielles, les premiers documents. C'est lui qui m'a donné les contacts en Argentine aussi. Donc, ça a été vraiment quelqu'un d'indispensable pour cette thèse-là dans mes recherches. Et on voit justement, dans un cas comme le vôtre, comment une rencontre avec un chercheur ici peut permettre justement d'accéder aux premiers documents, aux premiers contacts, à l'autre bout du monde. Et justement, avec quel genre de matériel, de corpus, vous avez pu travailler pendant votre thèse ? Alors, oui, c'était une des difficultés que j'ai rencontrées puisqu'il y avait la question des archives. Je voulais des sources, des documents de première main, sauf que l'accès aux archives avait été interdit jusque-là. Et d'ailleurs, ce chercheur, Fernando Larras, s'était heurté lui-même quand il s'était intéressé à ce sujet-là, s'était heurté à un refus. Donc, il m'a dit, bon, tu peux essayer, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et il m'a donné tous les contacts nécessaires. Donc, je suis allée en Argentine. Et au fur et à mesure, j'ai fait différents déplacements. Au fur et à mesure, j'ai un peu gagné leur confiance, et donc surtout celle de Mabel Belmardi. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu accès à des archives qui auparavant étaient restées inédites. Donc, ça, c'était la grande chance que j'ai eue. Et j'ai travaillé aussi beaucoup sur des catalogues de publications. Donc, les livres qui vont recueillir toutes les publications de la maison d'édition entre 1938 et 1968, par exemple. Donc, il y a toutes les années d'édition, le nombre de rééditions, le nombre d'auteurs, de traducteurs, etc. Donc, ça, c'était vraiment une mine d'informations aussi pour moi. Et est-ce que la question de cet accès aux archives qui était restée inédite jusqu'à vos travaux ? Est-ce que vous vous l'alliez ? Voulez-vous l'expliquer par une question de génération, des décennies qui passent ? Je ne sais pas. Je pense qu'on a dû avoir une approche différente, Fernando et moi. Et Mabel, qui détient ces archives, a eu plus d'affinité avec moi. Je crois que c'était vraiment une question d'affinité. Quelque part, elle s'est reconnue en moi, je crois, dans l'intérêt pour l'édition, pour le monde de l'édition. Quand elle a commencé à travailler là-bas, elle était très jeune et je crois que, quelque part, il y a eu une projection. Donc, voilà. Non, je pense que c'est... Je ne sais pas. J'ai gagné sa confiance, je crois que c'était de cette façon-là. Et donc, mis à part cette première difficulté que vous avez citée, vous souvenez-vous des autres plus grandes difficultés que vous avez pu connaître au long de votre thèse, s'il y en a eu ? Oui, alors, des difficultés... Des difficultés plus morales, on va dire. La difficulté de, parfois, se sentir un peu seule dans ses recherches, un peu seule dans son travail. Je crois que le doctorant, parfois, est confronté vraiment à une sorte de solitude dans son travail. Et donc ça, c'était un peu pénible par moments. Alors, ce n'était pas en continu, mais c'était des périodes où je ressentais un certain isolement. Et après, ce qui a été vraiment difficile, c'était la dernière ligne droite. Là, ça, c'était dur. C'était assez dur. Il me restait pas mal de choses à rédiger. Puis, il y a toute la mise en page de la thèse à finir. Les annexes aussi que je devais faire, la bibliographie. C'était au premier semestre de cette année. Donc, j'avais deux tiers de mon service d'enseignement sur ce semestre-là. Et j'étais en plein déménagement en plus. bon, les trois derniers mois étaient un peu compliqués. Et quand les astres se rejoignent, c'est toujours un peu difficile. Et vous parliez justement de l'isolement récurrent du doctorat. Est-ce que vous avez trouvé des parades pour combler cet isolement ? Oui, mais un peu tard. Un peu tard dans le déroulement de mon doctorat, je pense. Et je n'avais pas, en fait, au départ, le réflexe de m'intégrer vraiment aux activités de recherche plus collective, on va dire. j'étais centré sur mes recherches, sur mon travail à moi, sur les archives que je devais obtenir. Et donc, il y a eu pas mal de déplacements en Argentine. Et j'ai un peu délaissé le pan tout aussi important du doctorat qui est celui de l'intégration aux différentes activités de recherche. Donc ça, bon, je me suis mise plus tard. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, sinon, j'avais moins d'initiatives aussi dans les activités que j'entreprenais par moi-même à côté de la thèse, proposer des communications, par exemple, ou avoir l'idée de rejoindre tel groupe de recherche. Enfin, ça, il y a tout ce côté-là aussi qui me demande vraiment une indépendance et de prendre les devants, en fait, et pas attendre que la recherche devienne à soi. Comme quoi, être doctorant, c'est un métier qui s'apprend avec le temps. Exactement. Et justement, vous avez aussi mentionné des annexes. Quels sont les annexes que vous avez pu ajouter dans ce beau travail ? Alors, j'ai une partie d'annexes qui sont des photographies. Donc, certaines photographies que j'ai obtenues grâce aux archives de l'OSADA, mais aussi des photos qui figuraient dans des articles de presse, par exemple. J'ai justement des articles de presse que j'ai pu scanner, recopier, mettre dans les archives, et j'ai aussi beaucoup de couverture de livres parce qu'il y a toute une partie de ma thèse qui est consacrée à l'esthétique du livre. Donc, beaucoup de couverture de livres. Et une partie importante des annexes, ce sont des graphiques que j'ai faits moi-même à partir de données que j'ai relevées sur les catalogues de publications, justement. Donc, pas mal de graphiques qui viennent illustrer mes propos. Et voilà, ça, c'était important pour moi. Il y a une dimension scientifique dans ces graphiques-là et dans la façon dont j'ai mené certaines réflexions. Et justement, c'est un aspect que je trouve très intéressant. Vous parliez des premières de couverture, des photos, des livres que vous avez ajoutées. Et d'après vous, quelle serait donc la marque de fabrique Lossal ? La marque de fabrique, déjà, ce sont en général des livres au format de poche parce que l'objectif, c'était d'atteindre un lectorat assez vaste et tout type de lecteur, des étudiants, des enseignants, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des beaux livres. Donc, la plupart des livres sont ce format-là en couverture souple et puis, c'est le logotype de Lossal qu'on retrouve à chaque fois. Et même si les couvertures vont évoluer au fil du temps ou alors s'il va y avoir différents graphismes en fonction des collections, le logotype reste toujours là. Donc, ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel et c'est ce qui se retrouve absolument à travers le temps. Le logotype a à peine évolué. Oui, c'est vraiment leur empreinte. Oui, tout à fait. Donc, là, jusqu'à maintenant, vous avez pu nous parler des débuts de votre thèse, du parcours et vous avez évoqué dans une phrase tout à l'heure la dernière ligne droite, justement, qui avait été la plus compliquée. Et donc, il y a peu, vous êtes arrivée au bout de cette ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée pour la soutenance de thèse. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez rappeler qui étaient les professeurs qui composaient le jury de votre soutenance. Oui, alors, il y avait ma directrice de thèse, donc, Sorella Calande. Ensuite, il y avait des américanistes et des hispanistes. Donc, c'était important de garder un certain équilibre parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans ma thèse. Il y avait le président du jury était Gustavo Guerrero pour le côté édition Amérique latine. Il y avait Jean-François Gautrel pour le côté édition, histoire de l'édition en Espagne. Il y avait aussi Catherine Aiman comme américaniste. Manuel Asnar Soler de l'Université de Barcelone qui est la référence en termes d'exil espagnol républicain. Et il y avait David Marcilassi qui travaille sur justement l'hispano-américanisme, donc l'identité conjointe. Et voilà, c'était important pour moi aussi qu'il soit là puisque c'est l'un des chercheurs en ce moment qui se consacre à cette question-là. Donc, on vous entend, on le conçoit, cette pertinence jury bien fournie et justement comme vous le disiez qui est regroupé ce côté américaniste et hispaniste. Et puisque vous l'avez vécu récemment, quel souvenir général ou particulier gardez-vous du jour de la séquence ? Alors, j'en garde maintenant un très bon souvenir. Donc là, ça fait un peu moins de deux mois. Donc pour l'instant, c'est en train de devenir un bon souvenir mais dans l'immédiat, les quelques jours, quelques semaines après la thèse, c'est un peu douloureux parce que je me remettais beaucoup en question, je me demandais si je m'étais bien exprimée, si j'avais bien exprimé certains points importants pour moi. Je me disais, non mais là, j'aurais dû répondre comme ça à cette question, j'ai oublié de dire ça. Dans l'immédiat après thèse, ce n'était pas forcément un bon souvenir mais maintenant, c'est un souvenir très positif d'une journée en fait très chaleureuse, très conviviale, un moment d'échange avec les membres du jury et des personnes qui étaient importantes intellectuellement pour moi par rapport à leurs recherches et d'avoir leur retour, leur avis, leurs idées sur mon travail, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et puis, il y a la famille qui est là, il y a les amis, j'ai des amis qui sont venus d'ailleurs, mes parents qui sont venus de Madrid. Donc ça, c'était important aussi pour moi et ça contribue à rendre cette journée ma très conviviale. Donc, j'en garde un superbe souvenir. Et concrètement, est-ce que vous vous souvenez d'un échange, d'une réflexion qui vous avait été apportée qui a illuminé un peu votre travail, vous l'a montré sous un nouveau jour ? Alors, non, pas particulièrement parce que je crois que chacun des membres du jury m'a donné un éclairage différent parce qu'il a eu une lecture de ma thèse à travers son propre prisme. Donc, chacun a enrichi la thèse de ce point de vue-là et il en a ressorti plusieurs pistes de réflexion à approfondir dans des domaines très variés. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se rassurer en se disant que même si on a une mauvaise expérience sur le moment ou les prochains jours, les jours qui suivent la thèse, avec le temps, on a l'impression quand même que la tendance va à l'amélioration. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, le jour même, je l'ai bien vécu, mais c'est après que je me suis remise en question dans le jour suivant. Mais non, c'était très bien. Et puis, Madame Karandei, donc ma directrice de thèse qui était là, c'était émouvant pour elle et pour moi parce qu'en fait, c'était déjà ma directrice en M1 et en M2. Donc, on s'est dit, ça fait dix ans qu'on se connaît. Il y avait une sensation d'aboutissement, d'achèvement. C'était émouvant, oui. un vrai suivi dans le parcours d'une jeune chercheuse. Et justement, suite à cette soutenance, dans quelle mesure l'enseigne de chercheuse que vous êtes aujourd'hui a-t-elle été modelée par les recherches entamées durant votre thèse ? C'est une question un peu compliquée parce que je n'ai pas encore vraiment de recul par rapport à la thèse, mais je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. C'est la quantité de pistes de recherche qui se sont ouvertes à partir d'une idée, l'idée de départ de recherche, de thèse. Et finalement, tout s'est ramifié et donc j'ai maintenant plein de perspectives différentes. Donc, dans ce sens-là, oui, je pense que ça va forger mes recherches sur un certain temps. Je vais approfondir encore tout ce que j'ai commencé à voir. Et donc ça, c'est plutôt du côté recherche, mais est-ce que du côté enseignement, pédagogie, est-ce que votre thèse a déteint sur les cours que vous donnez ou donniez ? Sur le contenu, pas vraiment parce que finalement, les cours que j'ai donnés se prêtaient assez peu à des rapprochements. Mais peut-être sur la méthodologie, peut-être sur ma patience avec les étudiants ou sur la façon dont j'enseigne où je vais essayer de vraiment les faire chercher les réponses. Voilà. Même en cours magistral, ce n'est pas vraiment tout dans le contenu. J'essaie de les faire arriver à des conclusions, de former déjà peut-être des petits chercheurs, mais de les forcer à réfléchir, à donner leur point de vue, leur perspective, même si ce n'est pas forcément toujours juste. Mais déjà, j'essaie de les forcer à avoir un raisonnement individuel. Et si on jouait un peu sur une métaphore, peut-être, de les aider à pousser eux-mêmes la porte de leur propre maison d'éluction. Effectivement, oui. Et justement, dans la mesure où vous venez de soutenir votre thèse, je ne vais pas vous demander si vous l'avez déjà relu, ce serait bien douloureux, mais projetez-vous de la publier ou de la réemployer à court ou moyen terme dans vos futurs projets ? Oui. Bon, alors relire, j'ai relu l'introduction et la conclusion juste avant la soutenance. et il faudrait bien la relire parce que j'ai des projets de publication et de traduction. J'aimerais bien la traduire en espagnol. Je pense qu'elle aurait plus d'impact ou une plus grande réception en espagnol. Donc, voilà. Traduction et publication. J'ai obtenu au moment de la soutenance des financements pour publication. J'en suis vraiment ravie. Donc, j'ai hâte de m'atteler à la tâche. Félicitations, j'espère qu'elle est ravie de ce jour. Et justement, vous pensez que dans les cercles scientifiques espagnols ou en Amérique latine, justement, il y aurait un écho à vos recherches, une attente ? Je me dis que oui dans les recherches par rapport déjà à ce chercheur Fernando Larras qui m'avait poussé à avancer sur cette voie-là. Et lui, il attend un petit peu les résultats de cette thèse. Il devait être à mon jury finalement non parce que par rapport à sa maîtrise du français. Bon, il n'a pas vraiment osé. Donc, il n'a pas encore lu la thèse. Et sinon, c'est les échos que j'en ai eus au moment de la soutenance, justement, où on m'a dit que cette thèse pouvait avoir une réception, une bonne réception aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine. c'est très encourageant. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et quels conseils donneriez-vous à de jeunes doctorants ? Alors, des conseils, eh bien, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'insertion dans la recherche plus collective, plus générale, je donnerais le conseil de ne pas s'isoler, de ne pas rester dans sa bulle de recherche individuelle et d'aller voir vraiment les autres, de s'intéresser et puis dans ces moments-là d'échange, c'est là aussi qu'on a des amitiés avec d'autres doctorants ou avec des enseignants-chercheurs et c'est toujours positif, c'est toujours un éclairant de toute façon pour ce travail-là. Des conseils au niveau de la gestion de son temps peut-être pour le travail, de savoir séparer le temps de travail et le temps de loisir et se garder un temps de loisir, garder des activités à côté, des choses qui n'ont rien à voir, se vider la tête parce que le risque sinon, c'est de tomber dans un espèce de magma où le temps n'est pas, comment dire, n'est pas défini et donc on va faire des loisirs ou des activités à côté en étant coupable parce qu'on ne travaille pas et quand on va travailler, on ne va pas avoir tellement envie, donc on ne va pas être efficace. Donc, à mon avis, vraiment déterminer des créneaux par exemple ou des journées plus travail, des journées plus loisir, je pense que ça, c'est efficace pour travailler plus rapidement, plus clairement, avoir les idées plus claires. Et ce qui est intéressant de ce qu'on constate en tout cas au cours de ces entretiens, c'est que les personnes interviewées nous parlent souvent de conseils beaucoup plus pratiques, personnels, sur une vie personnelle, plutôt que de conseils méthodologiques ou en tout cas, ce ne sont pas les premiers parce qu'effectivement, on a bien l'impression que la méthodologie du travail de la thèse, on peut l'entendre partout et notamment avec l'aide de nos directeurs et directrices de thèse, mais que toute cette expérience de vie du doctorat est bien quelque chose à part entière qu'il faut s'approprier et un peu d'entrée. Oui, tout à fait. Et puis, la vie qu'on va voir à côté va avoir une influence sur la qualité de notre travail. Donc, c'est indissociable. De toute façon, la méthodologie, je pense qu'elle est aussi, qu'elle est tellement individuelle que chacun va découvrir sa façon de travailler. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment donner des conseils dans ce domaine-là. Et justement, vous avez dit qu'avant la soutenance de votre thèse, vous avez dû relire l'introduction et la conclusion. Donc, est-ce qu'on pourrait en profiter pour que vous nous lisiez la première phrase de votre thèse et nous en faire un petit commentaire avec le recul de deux mois plus tard ? Oui, alors. Eh bien, la première phrase de ma thèse est assez courte. Je vous la lis. La question de l'exil en tant qu'expérience du déracinement contraint interpelle de par ces paradoxes intrinsèques. J'ai voulu commencer sur une phrase peut-être plus courte mais qui ouvre sur toute une réflexion que je fais en introduction beaucoup plus développée. Et c'était très important pour moi de commencer dans l'introduction par la question de l'exil. Revenir sur l'exil parce que c'est comme ça que moi, je suis arrivée à ce sujet de recherche. Pour moi aussi, c'était le point de départ intellectuel. Donc, dans ma thèse, il fallait que ce soit aussi le point de départ de mon travail. Et que de commencer par une phrase concilite, éclair, c'est peut-être aussi le bon point de départ vu qu'on se demande souvent comment commencer. C'est un bon point de départ pour avoir un propos aussi éclairant par la suite. Oui, un peu comme une accroche aussi quelque part pour la personne qui va vous lire. Et puis, quand on s'appelle à la rédaction, on se dit « Qu'est-ce que je dis ? Comment je formule ? » Et les premières phrases qui vont venir vont être de toute façon à mon avis plus concises parce que c'est intellectuellement, c'est comme ça qu'on va fonctionner. D'abord, on revient sur la thématique générale et ensuite, on développe. Mais c'est plus simple de commencer comme ça à mon avis. Et par simple curiosité, est-ce que vous vous souvenez avoir modifié souvent cette première phrase ou elle a été toujours à peu près la même ? Alors, je l'ai écrite par un nom je l'ai écrite au dernier moment parce que j'ai fait l'introduction à la toute fin de la thèse et en général, quand j'écris, ça ne bouge pas. Donc, elle a été écrite comme ça, elle est restée comme ça mais comme le reste de la thèse. Quand j'écris, en général, le premier jet est le bon, il y a très rarement des retouches à faire. donc non, ça ne bouge pas. Une fois que c'est écrit, c'est écrit. Et tant mieux pour vous. Merci beaucoup, Anna, pour cet entretien. Merci, ça m'a fait plaisir de participer à cette série d'entretiens. à cette série d'entretiens. Merci. Merci. Merci.